Je vais donner la solution du problème 50 dans le chapitre 10. L'énoncé, le suivant, on a une bille, la masse est donnée ici, 300 g, qui est lancée initialement d'un angle de 50 degrés. Donc, elle est attachée au bout d'une corde, on connaît la longueur d'ailleurs, c'est 60 cm. Donc, on met un angle de 50 degrés au début, puis on laisse aller la bille comme ça. Donc, la bille va descendre, elle va frapper ensuite un bloc. Donc, on a la masse aussi, 550 g, et on nous dit que la bille reste collée au bloc. Alors, je ne sais pas ce qui fait que les deux restent collés ensemble, mais bon, les deux vont rester collés ensemble. Puis ensuite, ils vont remonter comme ça, jusqu'à un certain angle, puis c'est ça qu'on cherche, en fait, l'angle final. Alors, dans ce problème-là, il faut bien identifier qu'on va avoir trois phases, trois étapes différentes. La première, c'est la bille qui va descendre jusqu'en bas. La deuxième phase, ça va être la collision entre les deux. Puis ensuite, la troisième phase, ça va être la remontée de l'autre côté. Donc, trois phases différentes, et on va les faire une à une. Alors, dans la première phase, qui est la bille qui descend, dans cette partie-là, on peut dire que l'énergie est conservée, parce qu'il n'y a pas de forces non-conservatives qui font un travail dans cette partie-là. Évidemment, on néglige la résistance de l'air, ça serait une force non-conservative, mais s'il n'y a pas moyen vraiment d'en tenir compte, puis ils ne nous disent pas d'en tenir compte non plus, ça veut dire qu'on néglige la résistance de l'air. Donc, on n'a pas de force non-conservative. Alors là, on va appliquer la conservation d'énergie. Donc, je vais identifier ici la situation initiale. La situation finale, ça va être quand on va arriver ici en bas. Et puis, on va calculer l'énergie dans les deux situations. Donc, initiale, finale. Ce n'est pas trop compliqué, on a juste deux types d'énergie. C'est l'énergie gravitationnelle, puis ensuite l'énergie cinétique. On a besoin de définir un y égale 0. Donc, c'est assez logique de prendre y égale 0 comme étant le point le plus bas qui va être atteint par la bille. Donc, il va falloir calculer ici le y initial. Donc, la hauteur de la bille. Là, je devrais peut-être prendre, vu que j'ai pris le bas de la bille, ça devrait plutôt être ça. Donc, le y initial. Et ça, on le calcule par trigonométrie. Dans le fond, on a un triangle ici. On a 60 cm pour la longueur de la corde. Donc, on peut faire 60 fois cos de 50. Ça donne 38,6. Ça, c'est la longueur qu'on a ici. Je vais la mettre en noir foncé. Ça sera cette longueur-là. Et puis, bien sûr, quand la bille est ici en bas, elle est encore attachée à la même corde. Donc, on a 60 cm en tout. Alors, maintenant, la hauteur qu'on cherche, le yi qui est là, bien, ça va être 60 cm moins 38,6. Donc, ça va nous donner 21,4 cm. Ça sera la hauteur initiale. Alors, on peut venir ici dans notre colonne initiale et dire l'énergie potentielle initiale, ça sera MgY. Donc, on a 300 g pour la bille, 9,8 bien sûr. Puis ensuite, 21,4 cm. Donc, pour notre hauteur initiale, ça fait 0,63 joule d'énergie potentielle. Pour ce qui est de l'énergie cinétique, bien, c'est 0 puisqu'on la lance à partir du repos. Pour le final, cette fois-ci, c'est le UG qui est 0 lorsqu'on arrive au point le plus bas. Puis, l'énergie cinétique, bien, ça sera une demi MV au carré avec la vitesse qui est justement celle qu'on cherche. Et puis, on applique le principe de conservation de l'énergie. Alors, on va dire énergie initiale égale énergie finale. Alors, on avait 0,63 joule au départ. À la fin, c'est de l'énergie cinétique. La masse, je ne l'ai pas réécrit ici, mais c'est le même 300 g. Alors, on peut isoler notre vitesse comme ça. Donc, ça donne 2,05 m par seconde. Donc, la première étape est terminée. Et notre bille arrive ici avec une vitesse de 2,05 m par seconde. Et là, elle va rentrer en collision avec le bloc. Le principe à appliquer dans une collision comme ça, c'est que lorsque la force extérieure au système est nulle, il n'y a que des forces internes, on peut dire que la quantité de mouvement va être conservée. Ici, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a encore des cordes accrochées à la bille puis au bloc. Donc, d'ailleurs, il y a le poids aussi de ces objets-là qui jouent. Sauf qu'en fait, pendant le bref instant, il va avoir un impact. La force de collision va être beaucoup plus intense que la tension et que le poids. Donc, pour un choc bref comme ça, on peut négliger l'effet de la tension puis du poids. Puis, dans le fond, c'est qu'on va juste avant la collision avec la vitesse, juste après la collision. Alors, comme l'instant est extrêmement bref, la tension et le poids deviennent négligeables. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que la quantité de mouvement va être conservée. Alors, j'ai effacé ici mes équations précédentes pour écrire mon équation de conservation de la quantité de mouvement. Ici, le mouvement se fait selon l'axe des x lorsqu'on est en bas. Donc, on pourrait dire P initiale en x égale P finale en x. C'est un P majuscule dans le sens que ça va être la somme des quantités de mouvement. Sauf qu'en réalité, avant la collision, il n'y a que la bille qui est en mouvement. Donc, on va dire masse de la bille, je vais l'appeler comme ça, mb, fois la vitesse de la bille. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite le chiffre pour L. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, 2,05. Le bloc, lui, n'est pas dans le mouvement. Donc, il n'y a pas de quantité de mouvement. Alors, on va avoir ça, m fois v, avant la collision. Après la collision, là, c'est l'ensemble de la bille et du bloc qui sont collés et qui se déplacent ensemble. Donc, on va mettre comme masse la somme des deux, la masse de la bille plus la masse du bloc. Ah tiens, c'est encore un b, je vais l'écrire au complet. Bloc. Et la vitesse, donc on pourrait dire vitesse après, tiens, je vais l'appeler comme ça, qui est la vitesse de l'ensemble qu'on cherche. Donc, on a nos masses en hausse, 300 et 550 grammes. Donc, on pourrait dire ici 0,3 fois 2,05. De l'autre côté, on va avoir 0,85 pour la somme des masses, égale vitesse après. Et donc, on peut calculer notre vitesse comme ça. Alors, ça donne 0,724. Donc, ce qui a du sens, puisque c'est moins que... Voyons, on avait 2,05 pour la bille. Alors ici, c'est moins. C'est même moins que la moitié. C'est normal, le bloc était plus lourd que la bille. Donc, c'est normal que la vitesse soit moins élevée. Et ensuite, il nous reste à passer à la dernière étape, qui est un peu l'inverse de la première. Donc, cet ensemble-là va monter jusqu'à une certaine hauteur, comme ceci, à un certain angle que l'on cherche. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est calculer le Y final qui est atteint, avec les mêmes principes que tantôt, mais à l'envers, dans le fond. Alors, je vais venir le faire ici. On va y aller avec le principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'à partir de juste après la collision, là, on fait juste monter. Donc, on n'a que des forces conservatives. Donc, à partir de là, l'énergie va être conservée. C'est sûr qu'entre les deux, durant la collision, l'énergie n'est pas conservée, parce qu'on a une collision inélastique. Mais par contre, une fois que la collision est terminée, et qu'on monte, là, l'énergie est conservée. Donc, on peut encore aller avec, on va dire, énergie initiale égale énergie finale. Dans l'énergie initiale, on est en bas, donc on n'a pas d'énergie potentielle gravitationnelle. On va avoir de l'énergie cinétique, donc une demi-mv². Sauf que là, comme la bille est collée après le bloc, on va mettre la masse totale fois la vitesse qu'on a trouvée juste en haut. Donc, 0,724 au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Et de l'autre côté, bien, ça va monter jusqu'à une certaine hauteur. Rendu ici en haut, il n'y aura plus d'énergie cinétique, donc que de l'énergie potentielle. Alors, on peut écrire M, G, Y. Je vais l'écrire ici, M, G, Y. Donc, la masse de l'ensemble, encore une fois, 9,81, et notre Y final que l'on cherche. Donc, on va pouvoir le calculer. Alors, ça donne 0,0267. Donc, seulement 2,67 cm. Ce n'est pas très haut, c'est normal. On est rendu avec quelque chose qui est un petit peu plus gros. Donc, on a monté pas mal moins. Puis ensuite, comme c'est l'angle qu'on demande, bien, c'est un peu la même géométrie que tout à l'heure, mais à l'inverse. Donc, en fait, on sait que notre corde, c'est encore 60 cm. Alors, on peut faire 60 cm, donc 0,6 m, moins cette distance-là. Alors, ça donne 0,573 m. Puis là, notre triangle, il va être comme ceci. Alors, on a 57,3 cm. C'est la distance qui nous reste ici, dans notre triangle. Puis, on sait que la corde a 60 cm de longueur. Donc, on peut écrire cos de l'angle égale 57,3 sur 60. Et on va avoir notre angle comme ça. Ça donne environ 17,3 degrés. Donc, on a un angle beaucoup plus petit que l'angle initial qui était de 50 degrés. Mais, c'est tout à fait normal. Il fallait s'y attendre. D'abord, on a une collision inélastique, donc il va y avoir une perte d'énergie. Puis ensuite, maintenant, on transporte le bloc en plus de la bille. Donc, c'est sûr que c'est plus lourd. Ça va monter moins haut avec la même énergie. Donc, 17,3 degrés.